L'hémorroïde, c'est un mal courant aujourd'hui. Ça fait partie d'un malade de vieillissement. Mais l'hémorroïde, ça c'est quand il y a gonflement et inflammation des veines du rectum et de l'anus. Il y a deux types d'hémorroïdes. On parle d'hémorroïde interne et hémorroïde externe. On a la chance de voir quand c'est hémorroïde externe. Quand ce n'est pas externe, c'est dedans. Ce n'est pas encore sorti. Mais le porteur de ce mal sent des douleurs. Il sait que ce ne va pas dedans là-bas. Des fois, vous finissez les seules et des fois il y a des saignements. Là, c'est déjà parti. Il y a déjà fichu anal. Ce n'est pas un début. C'est sûrement que les gens pensent que c'est maintenant que le monde est venu. Ce n'est pas quand le sang apparaît. Ce n'est pas le jour qu'il y a hémorroïde. Avant que le sang n'apparaisse, d'abord, c'est négligé ou bien maltraité. Ce qui cause ça d'abord, ce qui fait trop d'efforts. Tout au cours pendant la défication. Quand il y a constipation, tu n'arrives pas à bien t'effaquer. Et tu pousses, tu pousses. Quelque chose s'est passé là. Il y a aussi l'obésité. Quand tu te vois, qu'est-ce qui se passe ? Chaque fois là, j'augmente le volume. Qu'est-ce qui se passe ? Avant que tu ne constates que le pied a augmenté de volume, le corps, il faut penser directement que l'organe intérieur là-bas, il faut savoir manger. Nous consommons mal. Il faut essayer de s'entretenir. Dans la médecine moderne, là, il y a des traitements. Ce n'est pas mon domaine, mais dans mon domaine, il y a pas mal de traitements. Celui qui a l'hémorrhide, évite de prendre des sauces sucrées. Il faut que la personne prenne modérément de la viande. Celui qui a l'habitude de prendre trop de pain. Celui qui a l'hémorrhide, chez nous, d'abord, simplement, la consommation de l'amandive. Ça joue un grand rôle dans le traitement de l'hémorrhide. Celui qui a l'hémorrhide, effectivement, il a l'hémorrhide. Tu prends un manvive. L'autre amandive ordinaire, tu tritures. Prenez l'eau, tu as un manvive. L'eau recueillie. Il ne faut pas ajouter de l'eau. Prendre la feuille, bien nettoyer. Il faut désinfecter d'abord. Il faut désinfecter la feuille et vous triturer. Allez et vous pressez. Quand c'est un petit, allez tourner le petit. Allez, mettez ça dans l'anus du petit. Un grand, mettez, prenez l'eau recueille là. Mettez ça dans un coton. Ou bien dans le complexe. Ce qui assure, il n'y a pas une voie là qui mêle vers la bouche. Non, tu prends ça le soir, tu imbibes le coton de l'eau là et enfonciz ça dans l'anus. Et portez votre filibre, allez vous coucher. Le lendemain, à la toilette, ça va sortir. Faites une, deux, trois. Après, on se va se relâcher. Sous-titrage Société Radio-Canada